Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pas de test de tabac, mais on va plutôt aborder une question qui revient très souvent sur les groupes Facebook, c'est « je pars en vacances dans tel ou tel pays, quelle quantité de tabac je peux ramener ? » Alors là, le problème c'est que tout le monde répond un petit peu par son expérience personnelle, tu peux ramener 2 kilos sa passe, 3 kilos à l'aise, mais qu'en est-il vraiment de la loi et qu'est-ce que vous risquez ? Pour voir cela, on se retrouve tout de suite sur le Mac. Donc voilà, on se retrouve sur Google, j'ai tout simplement marqué « ramener du tabac à chicha de l'étranger » dans la barre de recherche, et là on nous propose une multitude de sites. Donc nous on va vraiment chercher celui qui a été édité par l'État, donc « europeen.fr » non, « droit-finance.com » non, et là on tombe sur « service-public.fr ». Donc on va prendre celui-ci, puisque c'est vraiment le site officiel de l'administration française, donc une source sûre. Deux cas différents, soit on ramène depuis un pays européen, soit on ramène depuis un autre pays. Donc on va déjà commencer par les pays européens, donc lesquels sont-ils ? Si vous mettez votre petit curseur sur « pays européen » en italique, il y a une petite liste qui s'affiche, mais c'est vrai que c'est un petit peu imbuvable comme ça, on va plutôt les regarder sur une carte. Donc « pays européen », il faut entendre « pays de l'Union européenne », c'est-à-dire de l'Europe politique et non pas de l'Europe géographique. Donc c'est un petit peu son importance. Si par exemple vous souhaitez ramener du tabac de Suisse, vous vous dites « c'est bon, c'est collé à la France, ça fait partie de l'Europe ». Oui, mais la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, c'est pas la franchise des pays européens qui va s'appliquer, mais c'est la franchise depuis un autre pays du monde. Donc cette franchise pour les pays européens, elle est de combien ? Eh bien elle est de 1 kg. Donc c'est ni 250, ni 500, ni les autres chiffres un peu farfelus des fois qu'on peut entendre, c'est bien 1 kg. Donc ça s'apprécie comment ? C'est par personne et non par véhicule. Et pour être plus précis, c'est même par personne adulte. Donc ça veut dire que vous êtes 4 adultes dans une voiture, vous êtes le seul à vouloir ramener par exemple du tabac, eh bien vous pouvez prendre pour les autres, c'est-à-dire 4 kg. Par contre si vous êtes une voiture de 4, où il y a 2 adultes et 2 bébés ou 2 enfants, ils ne comptent pas puisqu'ils sont mineurs, donc dans ce cas-là vous ne pouvez ramener que 2 kg. A savoir qu'il y a des franchises un petit peu particulières, donc par exemple pour Andorre, où là c'est plus 1 kg, mais c'est que 400 g. Donc si vous ramenez déjà 2 boîtes de 250, vous êtes entre guillemets déjà hors la loi. Donc voilà, les franchises sont très très faibles. Et il y en a une autre qui existe pour les îles Canaries et les îles Anglo-Normandes. Donc dans ce cas-là, c'est ni 1 kg, ni 400 g, mais c'est seulement 250 g. Donc voilà, vous ramenez déjà juste une boîte de 250 et vous avez atteint le quota maximum. Donc voilà, c'est à savoir. Donc pour récapituler, pour l'Europe, l'Union Européenne, c'est 1 kg pour les pays de l'Union Européenne, hormis 400 g pour Andorre et 250 g pour les îles Canaries et les îles Anglo-Normandes. Donc on va maintenant regarder pour les autres pays. Donc les autres pays du monde, ça peut englober quoi ? Ça peut englober la Suisse, même si c'est à côté de la France. D'autres pays comme l'Islande, la Norvège, Bélarusse, Ukraine, Moldavie et tous les autres pays du monde de tous les autres continents. Donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie et Océanie. Donc le Maghreb, souvent je vois pareil des questions. Combien je peux ramener, je rentre du Maroc dans les duty-free ? Eh bien en fait, la franchise, elle est de 250 g. Donc ça touche aussi Dubaï, puisqu'il y a pas mal de gens qui vont à Dubaï. Alors là, pour Dubaï, on peut lire un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est seulement 250 g. Donc déjà, si vous achetez 1 kg d'Alpha-Kermante, vous dépassez le quota. Donc il y a des qui me disent, tu peux ramener 2, 3 kg. Effectivement, vous pouvez essayer. Par contre, sachez que vous pouvez avoir des ennuis au niveau de la douane. Ensuite, je savais qu'il y avait une différence entre les pays européens et les pays du reste du monde. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait aussi une règle pour les frontaliers. Donc un travailleur frontalier, c'est quoi ? Eh bien en fait, c'est une personne qui habite en France, mais qui travaille dans un pays qui est collé à la France, mais dans un pays étranger, qui fait partie du reste du monde. Donc c'est un peu le cas avec la Suisse, qu'on avait vu juste avant. Mais ça peut être aussi le cas pour la Guyane française, si vous travaillez au Suriname et au Brésil. Eh bien là, à chaque passage en douane, vous ne pouvez ramener que 50 g. Donc c'est une franchise qui est très faible. Il faut savoir qu'on travaille en moyenne 20 jours par mois, donc vous pouvez ramener 20 fois 50 g, ce qui vous fera au total 1 kg. Mais bon, c'est un petit peu contraignant, parce qu'il faudra vous arrêter 20 fois, si vous voulez vraiment passer 50 g par jour. Donc il faudra s'arrêter 20 fois dans un endroit où ça vend du tabac, donc dans un magasin ou dans un bureau de tabac. Donc c'est vraiment très contraignant. Voilà, donc on va faire un petit tableau récapitulatif. Donc pour les pays de l'Union Européenne, c'est 1 kg. Pour Andorre, c'est 400 g. Pour les îles Canaries, les îles anglo-normandes, c'est 250 g. Et pour les autres pays, donc tout le reste du monde, c'est seulement 250 g. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Puis on se retrouve tout de suite un petit peu pour l'outro. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce sujet. Par contre, je ne vous ai pas parlé des sanctions que vous encouragez si vous vous faites attraper par la douane. Donc je vous laisse regarder cette copie d'écran, donc toujours émanant du site de l'État. Donc si la douane considère que vous vous êtes approvisionné en tabac, non pas pour un usage personnel, mais pour un usage commercial, donc en faire du commerce, le revendre, dans ce cas-là, vous avez deux cas. Soit vous voulez garder la marchandise, et dans ce cas-là, vous devez payer des droits de consommation. Donc il donne un exemple de 840 euros pour 20 cartouches de cigarette et une amende. Soit vous renoncez à votre marchandise, ce qui seront donc saisis, et vous devez payer une amende. Ensuite, il précise aussi qu'il peut y avoir des sanctions pénales, comme une amende s'élevant à 750 euros, la saisie du véhicule, l'emprisonnement. Bon, dans ce cas-là, si vous dépassez un petit peu les quotas, je ne pense pas qu'ils iront jusque-là, mais en tout cas, maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir acheter du tabac hors de France. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser une petite chicha bleue, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour des prochaines aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501